Tout ce que vous avez fait jusqu'à présent d'ailleurs pour cette culture à Nice, et tout ce que vous allez faire par la suite continuer, vous dites ce qu'a fait Jacques Médecin par exemple. Vous êtes héritier de Jacques Médecin, quelque part ? Oui, je pense qu'inéritablement d'abord, le maire de Nice est héritier de ses prédécesseurs, surtout d'ailleurs quand il est de la même appartenance politicienne. Jean Médecin, dont j'ai été le conseiller municipal, Jacques Médecin, dont j'ai été aussi le conseiller municipal, et puis les maires intérimaires, Honoré Bellet, Jean-Paul Barretti, qu'il ne faut pas oublier, on arrive à la gestion qui est la mienne, et j'ai repris, j'ai poursuivi les efforts entrepris par les uns et par les autres. J'ai terminé la voie rapide que Jacques Médecin avait envisagé. J'ai modifié, embelli la promenade des Anglais, et notamment à Auba Capem, qu'a fait Jean Médecin. Donc, quelque part, en continuant sur la promenade des Arts, en essayant d'imaginer de faire la coulée verte, j'ai continué le travail de Jacques Médecin. Oui, quelque part, l'histoire de Nice, c'est des maires qui se sont préoccupés de la ville, qui ont imaginé son devenir, qui l'ont préparé, et qui ont fait un certain nombre de choses qui restent, qui demeurent, mais qui doivent être améliorées pour certaines, prolongées pour d'autres, et enfin imaginer soi-même. Tout à fait, alors Jacques Médecin était proche du Front National, ça on ne peut pas, c'est certain, donc... J'allais jusqu'au bout, et moi je l'ai été. Vous aussi ? J'ai été conseiller munition.